Monsieur Arnaud Vialla. Merci Madame la Présidente. Monsieur le rapporteur, la façon dont vous présentez les choses et les réactions que suscite inévitablement votre proposition pourrait donner à penser que vous êtes les seuls à être les tenants d'une démocratie directe, beaucoup plus participative et qu'en face de vous, il n'y a que des forces politiques de notre temps réactionnaires qui ne veulent surtout pas qu'on auditionne le peuple sur les orientations qu'on prend. Ce n'est pas du tout le cas et moi je considère que la question du référendum d'initiative citoyenne, d'initiative partagée est sur la table et que probablement il faut lui apporter une réponse. Mais j'ai deux questions à vous poser par rapport à votre proposition et par rapport à ses considérations et par rapport au contexte. La première, moi il me semble que en tant que parlementaire actuellement en fonction, on doit vraiment s'interroger sur la manière de restaurer à la représentativité, aux représentants que nous sommes, aux représentants qu'il y aura demain en France, le minimum de degré de confiance nécessaire pour que les citoyens se sentent représentés justement. Cette proposition n'y répond pas, c'est un sujet démocratique majeur et je voudrais vous entendre sur ce point parce que votre force politique, à ce que j'en sais quand même, ne souhaite pas qu'il n'y ait plus de représentants du tout en France. Donc comment on rétablit un lien de confiance entre les représentés et leurs représentants autrement qu'en faisant des propositions qui balayent finalement le niveau de la représentation ? Et la deuxième question que je veux vous poser, elle porte sur votre article quant à la révocation des élus. Comment, si un tel dispositif venait à être introduit, vous maintenez un degré minimal de stabilité dans un pays comme le nôtre ? Parce que très honnêtement, si cette disposition telle que vous la prévoyez en traitant en vigueur, on imagine très bien que tous les quatre matins, la France serait baladée dans un sens ou dans l'autre. Je vous remercie. Je vous remercie, monsieur. Sur le référendum révocatoire. Bon, le référendum révocatoire, monsieur Vialla, vous posiez la question, comment réabir le lien de confiance ? Comment lutter contre l'instabilité du référendum révocatoire ? Eh bien, en fait, je pense que les deux vont ensemble. C'est parce qu'il y a un référendum révocatoire que les élus sont sous le contrôle populaire, que la confiance se réinstaure. Parce qu'on ne se dit plus, bon, on a élu quelqu'un pour cinq ans, on ne peut plus rien ni changer, on est obligé d'attendre. On sait qu'on a l'outil et cela pousse à la vertu, beaucoup plus qu'autre chose. Et donc, ce sont des élus vertueux qui rétabliront la confiance.